hello les filles me revoici donc maintenant je vais vous montrer comment vous attachez la tête en faisant un chignon de côté donc comme toujours on met son petit bonnet en satin pour protéger donc je redis l'électricité statique les frottements maintien de l'hydratation et pour cet attaché tête vous aurez besoin que de deux foulards donc un foulard pour votre structure et le foulard que que vous voudrez qu'on voit en fait donc le premier foulard vous le posez intégralement sur la tête donc s'il est un peu trop grand là c'est ce qui était mon cas vous l'oubliez en deux voire en trois donc cette technique pour attacher le foulard est hyper rapide alors vous mettez bien votre foulard de façon qui soit symétrique mais au lieu de faire votre nœud sur à l'arrière vous le ferez sur le côté donc vous serrez moyennement juste pour le maintenir et vous vanillez les deux bouts grossièrement une fois que vous avez fini de vaniller les deux bouts à ce moment là vous faites un chou donc pareil c'est un chou grossier vous ne faites pas c'est juste pour avoir la forme si jamais vous n'arrivez pas à maintenir le chou donc moi je rentre les petits bouts à l'intérieur comme vous pouvez le voir si vous n'y arrivez pas vous prenez un élastique et vous mettez par dessus donc une fois que vous avez fait votre chou vous voyez c'est très simple vous mettez le foulard que vous voulez avoir sur la tête dans votre deuxième foulard donc celui ci aussi il faut qu'il couvre intégralement le premier foulard ou si vous voulez vous pouvez faire un effet de superposition mais le c'est pas exactement ce que moi je préfère donc voilà vous recrouvez intégralement y compris le chou d'accord une fois que vous avez fait ça donc vous ajustez bien de façon qu'à l'avant on ne voit plus le foulard de structure le premier donc vous voyez là il est un petit peu trop en avant je l'ai juste poussé en arrière et hop donc je j'attache mon foulard je le fais bien passer en dessous du chou et en dessous du chou je croise ok ensuite j'arrange à l'arrière et en fait je vais entourer les bouts qui me restent autour du chou c'est ce qui va faire ressortir le chou en fait et qui va vraiment donner les l'effet à attaché tête chic on va dire ça comme ça voilà moi j'aime beaucoup cette coiffure parce que ça change ça change d'attacher tout le temps le foulard de la même façon ça donne un petit côté sexy aussi et voilà un petit côté star wars aussi bon je rigole donc voilà vous voyez là le foulard il est un petit peu trop ouvert à l'avant vous tirez pardon légèrement à l'arrière et 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 vous repassez le foulard ce qui fait que ça va ça va resserrer donc ensuite vous continuez à passer les brins qui vous restent et comme d'habitude vous faites entrer en dessous voilà voilà cette technique a l'avantage d'être très très facile et très très rapide voilà donc voilà c'est fini vous pouvez aisément partir et vous la péter alors des fois je rajoute une fleur par dessus mais c'est vraiment au chaos donc là mon foulard il baille encore un peu et ça me dérange donc je vais vous donner une petite astuce en fait voilà vous prenez une petite pince plate vous tirez la partie du foulard donc soit à l'avant soit à l'arrière à l'arrière c'est plus facile donc là je vais vous le faire à l'arrière j'espère que vous allez pouvoir voir et en fait vous tirez et vous clipsez votre barrette de façon à ce que ça soit en dessous du chou comme ça en fait ça resserre et la barrette ben ben on la voit pas voilà j'espère que ce deuxième tuto vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse regarder les photos j'arrive Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501